Salut Youtube, c'est Ferno et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Terraria. Dans l'épisode précédent, on avait construit la petite maison, déjà dans laquelle je suis. On avait terminé l'épisode en achetant le filet à papillons, si je ne me trompe pas dans le nom, non, filet à insectes, pardon, au marchand, et on avait capturé un petit écureuil doré justement pour le revendre. Ce que j'avais oublié de préciser, l'efficacité, pas l'efficacité, l'utilité principale de ce filet, c'est d'attraper tout ce qui est nécessaire pour la pêche que j'ai rangé ici, parce qu'entre temps j'en ai attrapé. Bon ça permet aussi d'attraper par exemple le lapin qu'il y a là, ou l'oiseau, ou même celui-ci, je ne l'avais pas vu, tiens. Mais en gros toutes les bestioles, mais ça va surtout être utile pour les bestioles de la pêche, ça ne veut rien dire ça, pour les appâts plutôt, voilà. Et chaque appât, entre guillemets, puisqu'il y en a plusieurs, ont des puissances d'appât différents, par exemple les vers c'est 25%, les lucioles, il y en a beaucoup la nuit, ça c'est bien, dans le coin que je suis, c'est 20% quand même, c'est assez propre. Et la sauterelle, bon, c'est vrai que ça spawn facilement, donc c'est que 10%, voilà. Autre chose qu'on avait fait, c'était s'occuper de visiter toute la surface du monde, et justement aujourd'hui j'ai prévu d'aller visiter un petit biome qu'on n'a pas encore trop eu l'occasion, je crois même pas qu'on y avait mis les pieds, c'est le désert souterrain. Donc en fait on va y aller directement. Et après ça j'aimerais bien quand même me faire un boss, même si j'ai pas encore d'arène, je pense qu'on peut tenter un boss, ça devrait être tranquille. Alors me voilà au niveau du désert souterrain, pourquoi le désert souterrain ? Parce que j'aimerais bien déjà me retrouver un petit peu d'items que je recherchais déjà avant, c'est le miroir. Et comme je sais qu'il y a pas mal de réseaux de cavernes, et que les maisons elles peuvent facilement là-dedans, bah elles peuvent, ouais, elles ont des... Je sais pas s'il y a vraiment un taux différent, mais moi je trouve toujours beaucoup. Donc voilà, j'aimerais bien avoir enfin la chance de tomber sur le miroir. Autre chose c'est qu'il contient pas mal de minerais. Donc une fois qu'on est en tankstène, même je crois qu'il contient beaucoup de tankstène, donc ça va pas trop nous être utile pour le tankstène, par contre ouais, il y a du meuble, ça c'est sûr. Mais ouais, il y a du bon minerais dedans, donc j'espère avoir un petit peu d'or sans trop de difficultés. J'aurais pu du coup y aller avant, vous vous en doutez bien, mais si je suis pas allé, c'est parce que les meubles ça tape assez fort, par exemple, surtout celui-ci là, le fourmillon. Il tape pas mal, et comme vous voyez, il se prend pas trop de recul. Et il a pas mal de vie aussi, il tanque plutôt bien. Après voilà, il y a déjà une maison ici, il y a du tankstène juste en dessous, ce qui est bien, voilà, c'est la facilité de se déplacer dedans. Je récupère juste le plomb, parce que ça c'est toujours utile. Comme vous voyez, les niveaux ennemis, ça pop pas mal. Et d'ailleurs, je rangeais ça. Et ouais, on a des matériaux différents aussi, ça c'est bien. Bon, du coup, bien sûr, on a du loot différent. Ah non, toi tu fais mal. Voilà. C'est à peu près tout ce qu'il y a. En plus, c'était un biome différent, voilà, c'est juste le loot, et surtout la chance des minerais qui m'intéressent dedans. Puis surtout, de me présenter un petit peu les biomes qu'on n'avait pas encore visités, d'ailleurs. Ouh, il y a pas mal de statues, je suis ici. Et voilà, l'autre, l'ennemi volant qui nous avait déjà embêté une fois, je crois. Si je me trompe pas, on l'avait déjà croisé. Ah, mais vache, il y a pas mal de statues, non, celui-ci. Quatre statues. Putain, vache, j'en ai jamais eu autant. Bref, le tungsten, ça, ça m'intéresse. Même si je suis déjà fou de tungsten, on peut toujours le récupérer. Et bien sûr, les statues, ça, je prends aussi. Eh, yes, enfin, oui, on l'a. Ça se voit pas, parce que j'ai pas trop envie de crier, j'ai un peu de mal à la gorge en ce moment. Mais oui, ça me fait bien plaisir d'avoir le miroir magique, comme ça, on n'a plus besoin des potions, là. Donc ça, voilà, c'est bon, on le met direct. On va même le mettre ici, ce sera plus simple. Ça, bah, tac, c'est elle. Je prends, je prends, je prends, je prends, tout ce qu'il y a, je prends. Donc ouais, ça, ça fait plaisir. Enfin, bah, même si j'étais plutôt bien niveau potions de rappel, j'ai plus à mon souci, maintenant. Je peux, bah, aller quand je veux chez moi, sans me dire, tain, j'espère que ça vaut le coup, bah, d'utiliser une potion de rappel pour ça. Parce que, avant, j'en ai pas trop, et du coup, voilà. Ça fait plaisir de l'avoir, surtout que, bah, du coup, on va pouvoir se crafter d'autres choses grâce à lui. Ta vache, il y a tout de suite les cavernes, quand même. Enfin, voilà, ça fait plaisir. Continue l'exploration, mais je suis sans cesse interrompu par les meubles. C'est un peu chelant, ça. Ah, toi, tu fais mal, quand même, t'as 13 de dégâts, alors que j'ai déjà une bonne armure, vous voyez, qui font assez mal. 22, ouais, ouais, c'est bon, calme, calme-toi, voilà, c'est bien. Je sais pas si vous avez remarqué, j'espère que ça se remarque, parce que j'avais déjà, bah, baissé un peu le son une fois, mais je l'ai de nouveau baissé. Et bah, j'ai du monstre ici. Donc, j'ai même baissé un peu différemment. J'ai augmenté la musique par rapport au son ambiant et, oh, la flèche qui bug, et par rapport au son du, quand je pose des blocs, etc., donc le son en général, quoi. Mais j'ai quand même baissé en général, chaque truc, ouais, c'est rien à dire. En gros, mon son ambiant, bon, je vais vous montrer, c'est plus simple. Voilà, j'ai mon son ambiant qui est à 20%, le son normal et qui est à 10%, et la musique qui est à 25%. Alors qu'avant, déjà, tout était à fond, même si je baissais sur le logiciel de montage. Et là, je vais encore baisser sur le logiciel de montage. Donc, j'espère que vous m'entendez un peu mieux, que la musique et le jeu ne masquent plus trop ma voix. J'espère que ça se ressent, surtout. Et j'avais eu aussi un commentaire au niveau du micro. Après ça, je fais avec ce que je peux. J'ai un micro qui est direct intégré au casque que j'ai, donc je fais avec ce que je peux. Peut-être que par la suite, je m'achèterai un micro, mais pour l'instant, c'est pas tout de suite que ça va arriver. Donc, faudra vous habituer à la qualité du son. Désolé si c'est pas ouf, mais je pense qu'il y a pire encore, quand même. Il y a un bloc en particulier sur lequel j'aimerais bien tomber, c'est les fossiles. Et je crois qu'il y en a juste ici. Non, c'est du tungsten. Non, c'est même pas du tungsten, c'est juste de l'étain. Les fossiles qui sont des blocs, je ne sais pas si je peux déjà les minerer. Et je pense quand même, comme vous vous doutez, qu'ils sont un peu spéciaux. Ah, non, dis-toi, je t'aime pas. Parce qu'on ne peut pas les miner directement. Ah oui, c'est bon, je me casse. Je ne sais pas s'il y en a déjà. Je ne crois pas en avoir vu. Non, enfin voilà, c'est des blocs. Non, non, je n'ai rien dit, il n'y en a pas. Qui sont un peu plus foncés encore que ceux-là. Et durs à miner. Donc, il faut une certaine puissance de pioche pour pouvoir les miner. Je ne sais pas si la pioche en or suffit. La pioche en plomb et la pioche en cuivre, ça c'est sûr que ça ne suffit pas. Même la pioche en taxe, si je ne dis pas de gauderie. Il me semble que l'or, ça doit quand même suffire. Mais j'ai un doute maintenant. Je n'ai pas envie de dire qu'elle suffit s'il ne faut pas. C'est pour ça que j'aimerais bien en trouver. Mais ce qui est sûr, c'est que la pioche au-dessus de la pioche en or, elle suffit amplement. Ah bah du coup, il la dispaune. Ça, c'est pas mal. Par contre, toi, ouais. C'est là qu'on apprécie le grappin. Ça va être long de les tuer comme ça. Mourez, s'il vous plaît. Voilà. Et là, j'entends en verre. En plus, ils sont énormes les verres ici. Voilà. J'aimerais pas en avoir des comme ça. Dans la vraie vie, quand même, un truc gros comme ça qui fonce dessus. Déjà que je trouve en général les verres assez moches. Alors un truc comme ça, non merci. Allez, viens me chercher. Je t'entends bouger. T'es en dessous là. Ah oui, génial. Là, il y a des rails. J'ai pas l'arme d'équiper. Je suis con. Ouais, quand même. Mais il n'y a pas à dire. Mes flèches, elles font tellement plus mal que certaines autres de mes armes. Voilà. Ça, c'est bien. J'ai juste m'occu... Oh, il y a déjà un autre verre qui arrive. Bon, je vais m'occuper de récupérer ça. Tant que je peux. Il fait quand même assez mal les verres. Bah, ils font parce qu'il est pas... Ah, meurs toi. Voilà, c'est bon. Le boomerang, il est efficace aussi. J'ai déjà l'inventaire en bordel complet. J'y crois pas. Je récupère ça. Et je vais le ranger tout de suite. Enfin, ranger, c'est un bien grand mot. Alors, meuf là, au niveau du fameux chemin SNCF, j'allais dire. Oui, bien sûr. Non, 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 non. Si vous marchez, normalement, si je fais pas de conneries, si on marche sur les trucs, ils explosent direct. Du coup, il irait pas trop tomber. Surtout que j'ai pas... Ouais, il est proche, l'explosif, quand même. Parce que si vous savez le nombre de fois que je suis mort en me prenant l'explosif, même, de ce truc, parce que ça peut être pas mal, quoi. Après, bon, bien sûr, ça a détruit... Je crois que j'ai vu encore une maison en bas. Voilà, ça a détruit les rails. Comme ça, ça me le donne d'un côté. Je vais pas trop, trop me plaindre. Voilà, j'éclaire. Je vais juste voir s'il n'y a pas une maison là-bas. Parce que même si j'ai... Ah, non. Même si j'ai le loot que je veux, c'est quand même intéressant d'avoir une maison. On va explorer. Du coup, ça va aider un petit peu. Ça va explorer tranquillou. J'aimerais bien tomber, quand même, sur les blocs de fossiles. Oui, il y a un l'oeuf qui est stale déjà. Ça, je vais le récupérer. Donc là, on est en limite du désert. Voilà. Normalement, ça fait une boule. Si je tourne autour, ça va faire une boule. Vous verrez bien. Mais je vais pas le faire là, maintenant. Ça, c'est sûr. Il y a déjà des grottes que j'avais explorées moi. Ouh, il y en a deux, en plus. Oui, toi, tu viens. Je vais pas me déplacer, là. C'est pas possible. Et il y a même encore une maison. Ça, c'est cool. Je l'avais pas vue, celle-ci. Alors, on est passé juste à côté. Comme quoi, vous voyez, parfois, les maisons sont bien cachées. Je récupère le tungsten, toujours. Parce que, voilà, c'est quand même un minéré précieux. Et bien sûr, il y a un verre qui s'est ramené entre-temps. Le plomb aussi, je le récupère souvent. Ouh, un poc a donné pas mal d'argent, là. Je récupère souvent le plomb, parce qu'il y a beaucoup de choses que je craft qui les utilise. Comme, rien qu'en fait, si je veux faire des lustres, etc. C'est utiliser des chaînes. Et pour faire des chaînes, il faut du plomb. Si, par là-dessus, je vais peut-être faire des lampadaires, il faut du plomb. Il y a trop de craft qui nécessite du plomb. Donc, du plomb ou quelque chose qui est fait à partir du plomb. Donc, ça n'a rien à avoir du plomb, quoi. On va enfin pouvoir ouvrir ça. En plus, il y avait une bibliothèque dedans. Ça, je ne vais pas me gêner pour la récupérer. Est-ce que j'ai de quoi ? Ouais, ça va, j'ai de quoi récupérer encore quelques trucs. Et là-dedans, je ne sais plus si on avait obtenu de l'autre avant ou pas. De toute façon, je récupère quand même les bombes. Ça, je récupère. Statut, je prends, je prends, je prends, je prends. Il y a déjà des trucs qu'on va devoir jeter. Non, les trucs qu'on peut jeter. Ça, oui. Moi, je n'aurais pas du... Non, ça, encore moins. Je suis con. Ça, je peux l'acheter, c'est pas grave. Plante étrange, je préfère la garder. Ça, je préfère la garder quand même. Ça, ça, je peux jeter, je peux jeter. Ça, je jette. Ça, je garde. Ça, je jette. C'est une potion, je pourrais toujours la refaire. Il va vite falloir que... Voilà. Je vais peut-être déposer ça déjà dans les coffres. Le blocouille, bien sûr. Le biome désert, il n'est pas loin de chez moi. Je termine de miner ça et je retourne juste après. Oui, il n'est pas loin de chez moi dans le sens où je peux poser et revenir rapidement. Miroir. Voilà. Et non, je ne sais pas. Ce n'est pas ici que j'ai mes coffres. Ça ne serait-il trop simple. Voilà. C'est quand même pratique comme bouton, on ne va pas se mentir. Et il y a même ça qui tombe direct. Bien. Et je n'en ai pas dans les coffres. Genre, je n'en ai pas. Il faut croire que je n'en ai pas. Par contre, du coup, c'est un peu le bordel. Les statues... Les statues... Ne me facilitez pas la tâche. Bon, je vais devoir stocker un petit peu dans le... Non, ça par contre, je sais que c'est que je stocke. Mais le reste, je vais le... Ça, potion. Allez hop. Bonjour. Ça, je te mets avec. Et le reste, je vais le stocker là-dedans, provisoirement. Me revoilà dans le biome. Je vois que j'ai loupé du tungsten ici, mais ce n'est pas par là que je veux aller. Je vais déjà redescendre juste ici. Et j'aimerais bien tomber quand même sur des blocs de fossiles. Parce que je les attends depuis tout à l'heure. Et bien sûr, quand je les cherche, je ne les trouve pas. Donc, les fossiles, ça sert à quoi de les miner ? Parce que je ne crois pas que j'en avais parlé. Ça va servir quand on aura un extractinator. Que d'ailleurs, je m'étonne de ne pas toujours avoir trouvé. Bien sûr, il faut qu'il y ait des meubles qui viennent me déranger. L'extractinator, quand on lui met des fossiles dedans, ou de la neige fondue, même de la vase, il va en extraire des autres blocs, en fait, qui sont... Oh, il y a de l'or, ça c'est bien. Qui sont aléatoires. De toute façon, c'est sur le wiki, si vous voulez savoir ce cas. Ah, ben voilà, il y a du fossile juste ici. Je vais d'abord prendre de l'or. Et tout ça, ça nous permet d'avoir certains loot, avec justement du goût aléatoire, suivant le pourcentage de chance, et suivant le bloc, il me semble. Parce qu'il n'y a que les blocs de fossiles qui peuvent vous donner de l'ambre et un autre bloc, il me semble, qui permettent de faire une armure. qui est plus utile pour les armes de lancer. Donc pas de distance, mais de lancer, genre les couteaux de lancer, etc. Ça augmente leurs dégâts. Et il y a surtout un loot que j'aimerais bien avoir, c'est un petit familier, compagnon, qu'on pourra prendre, que je trouve assez mignon. C'est un petit dinosaure, voilà. Et à chaque fois, j'aime bien me balader avec. Donc voilà, on va pouvoir répondre à notre question. Est-ce que je peux miner les blocs de fossiles ? Et la réponse est non. Voilà. Donc si j'ai des poches comme ça, je ne pourrais pas les miner. Et donc c'est bien que la pioche de la corruption, quand je peux miner tout ça. J'avais un petit doute et j'avais raison. Je me revois là de nouveau au niveau du rail. Je ne sais pas, il faut qu'on se mette d'accord de comment appeler ça. J'appelle ça dérail, j'appelle ça un chemin de fer, j'appelle ça un chemin pour wagonner, je ne sais pas. Je ne sais même pas comment ils appellent ça dans le jeu. C'est dérail, effectivement. Mais je ne sais pas, j'ai l'impression que ça pourrait porter un autre nom. Enfin voilà. Et je récupère juste un peu le plomb, parce que comme j'ai dit, c'est très utile. Puis on va partir de l'autre côté. On avait visité la gauche, du coup maintenant on va visiter la droite. J'ai juste un peu peur des meubles qui traînent devant. Même si en fonçant comme ça, je leur fais des dégâts. Eux, ils m'en font aussi. Ah, 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 oulala. Par contre, pas s'arrêter dessus, ça va au mieux. J'ai vu un truc intéressant. Et avant d'aller trop loin, justement, je vais aller récupérer cette petite l'ail cristal qu'on a juste ici. Ouhlala vache, oulala vache. Ouhlala. Voilà. Les chargeurs fourmillons, ils portent bien leur nom, parce que comme ils ne se prennent pas trop de dégâts de recul, plus en fait ils avancent, plus ils vont vite. Et du coup, vous ne les stoppez pas. C'est génial. Je déteste meubles. Enfin, je pense que c'est clair, net. Je ne l'aime pas. Et en plus, il y a un vert. Génial. Donc, les cristaux de santé, j'en ai la masse. Il y a ensuite de 15 pour être déjà à 400 de vie. Mais je continue de les récupérer, parce qu'on peut se crafter... Je ne sais plus, c'est quoi le nom de l'item. Je crois que c'est la lanterne de paix, ou un truc comme ça. En gros, c'est une lanterne qui augmente notre régène. Si je ne dis pas de bêtises, oui, je crois que ça augmente que la régène, ça ne influe pas sur le nombre de meubles qui spawnent, ou c'est l'inverse, je ne sais plus maintenant. Mais c'est une lanterne que j'aime bien utiliser, ça je le sais, et surtout dans mon arène, pour battre les boss. Donc ça peut être utile. Là, on a une belle maison, déjà, mais on a pas mal de statues que je n'ai pas, je crois. Particulier, celle-ci. Voilà. Et deuxième miroir, comme quoi, tous les miroirs que j'aurais ici, c'était des miroirs... Tous les coffres que j'ai ouverts ici, m'ont donné des miroirs. Et il y a de l'or là-bas, ça a bien fait d'ouvrir la porte. Ils me font flipper quand ils vont à cette vitesse, les trucs-là, je les déteste. Tiens, reste là-bas. Non, tombe pas. Au moins, ils ont une particularité, c'est qu'ils sont... Ils font trois blocs de large. Du coup, si vous creusez des trous de deux pour vous enterrer, ils ne pourront pas tomber dedans. C'est déjà ça, d'utile. Par contre, moi, je fuis. Je ne veux pas recroiser le verre. Ah, il me suit. Non, fuis le verre. Fous-moi la paix, s'il te plaît. Je ne t'aime pas, tu ne m'aimes pas, on ne s'aime pas. Bon. Il n'y a rien d'autre d'intéressant, je crois, dans le coin, et je n'aime pas trop le verre. Du coup, je me tire. Voilà. On va déjà faire un petit pile rapide dans le coin. De toute façon, en plus, il faut que je monte. Donc, voilà. Tac, tac. Ça, du coup, je peux le revendre. Boutique 1 d'or, voilà. Toi, tu vas là-dedans. Par ici, il n'y a rien. Oui, il n'y a rien besoin de rajouter. Je vais aller faire une autre petite pile rapide là-bas. Voilà, tout est rangé. Ça, c'est bien. Et normalement, le marchand ambulant, génial. J'en ai que 15. J'en ai pile poil le nombre. Il semblait que j'en avais déjà une vingtaine. Bah voilà, donc je peux me mettre déjà à 410, ce que je vais faire juste après, du coup. Ça m'étonne quand même. Ah non, genre, j'en ai pas d'autres. J'étais sûr d'en avoir en plus. C'est bizarre. Bon, voilà. Donc, le marchand ambulant, ça, c'est bien parce que, du coup, il revient tout le temps avec des stuff différents, des items différents. Donc, à chaque fois qu'il est là, je vais aller le voir. Surtout qu'il y a des trucs que j'aimerais bien m'acheter. C'est pas la cape que je veux. Dommage. Parce qu'il y a une cape que j'adore, c'est la cape... Je ne sais plus comment elle s'appelle maintenant. Je crois que c'est la cape cremosie ou un truc dans le genre. Mais c'est un peu dans le même genre que celle-ci, mais un peu plus dark. Voilà, c'est tout. Par contre, ce que j'aimerais bien lui acheter, c'est ça. Voilà. Ça manque juste mes dégâts par seconde. Donc, je peux... Soit je pourrais le garder sur moi, mais... Bon, si, je peux le garder. Voilà. Ça enverra les dégâts par seconde que je fais, mais c'est surtout pour ça. Parce que, par exemple, si je vais le voir lui, maintenant, vous voyez que si je lui donne l'altimètre, il me dit qu'avec une montre en or, donc ça, je peux me le grafter moi-même, et une boussole... Je crois que c'est seulement en loot. On ne peut pas l'acheter. Je pourrais me grafter le GPS. ou mon tron platine. Voilà. Ça dépend si vous avez de l'or ou du platine. Avec la jauge de DGS, un détecteur de métaux et un chronomètre, je peux me faire le technicien gobelin, qui sera encore utile par la suite, comme vous voyez, puisque c'est encore un matériau. Et avec le miroir, vous voyez que... Ah, il faut d'abord que j'ai le PDA. Si j'ai le PDA, je peux me faire le téléphone portable, comme je vous le disais. Et le PDA, en fait, c'est craftable, avec les deux items qu'on a vus avant, plus un ou deux autres, si je ne me trompe pas, qui sont aussi des amassements d'autres items. Donc, en fait, vous verrez que le téléphone portable, c'est comme un vrai tel, ça regroupe beaucoup de choses utiles. Et quand c'est bien utilisé, c'est mieux. Petit truc que j'aimerais bien me faire, c'est me retrouver tous les yeux... Toutes les lentilles, pardon, que j'ai. Voilà, j'en ai 34 des lentilles. Et je vais me prendre ça. Voilà. Parce qu'on va s'attaquer au bus. Oui, du coup... Ah, tiens, on va pouvoir vérifier ça tant que je pense. Je n'ai pas d'arène, mais si j'utilise ça, le terrain est quand même assez propice. Si j'utilise ça, puis la maison, ça devrait mettre plutôt favorable pour battre le bus. Je pense. On verra bien. Si j'échoue, on saura pourquoi, mais bon, normalement, ça devrait aller. Avec ça, oui, voilà. Je me rappelle bien quand même, une fois qu'on a les buds pour marcher sur l'eau en obsidienne, on peut se faire l'écuceur de lave grâce à ça. Donc ça, c'est ultra précieux. Ça reste dans mon coffre. Sauf si je l'en doute. Donc, dans ce cas-là, j'irai le vendre avant, non. Pourquoi est-ce que j'ai pris des lentilles ? Je vais vous montrer ça tout de suite quand on sera dans le biome qu'il faut. Donc, petite ellipse. Et me voici arrivé là où il faut, dans le biome corruption. Pourquoi ? Parce que je vais m'enfoncer là-dedans pour aller chercher les démon altars. Vous comprendrez bientôt pourquoi. Si l'autre, il veut bien me foutre la paix. Voilà, on y arrive. Nickel. Maintenant, vous voyez que si je suis proche d'un démon altars et que je vais là, avec 6 lentilles, je peux me faire des yeux suspects pour pouvoir faire apparaître justement l'œil de K'tulu. Par contre, je vais me débarrasser de toi direct. Et comme je compte l'affronter, peut-être que je ne montrerai qu'un combat sur caméra ou justement si je gagne dès le premier combat. Plutôt. Alors, il fait chère dans le sens-là. J'en fais plusieurs. Si je perds, comme ça, je peux déjà le rattaquer. C'est mieux. Et si je gagne, je peux l'attaquer aussi. Mais après, c'est le nombre... Collier de méduse. J'ai de la chance. C'est le nombre de... De fois que je vais le tuer qui va être utile. C'est le nombre de fois que je vais le montrer, surtout que je ne sais pas. Ça dépendra déjà du nombre de fois que je vais le tuer. Toi, tu squattes chez moi. Comme ça. T'es... Enfin, bref. Du coup, collier de méduse. On va le ranger dans les trucs précieux. Des potions. Ouais. En temps normal, il faut se préparer. Je crois que je vais y aller complètement random. Faites-moi confiance pour ça. Je ne vais pas faire comme il faut du tout. Mais voilà. Donc, collier de méduse. On va prendre mes dents précieux parce que c'est précieux quand même. Ça, bon, on le laisse ici. Ça, je vais les utiliser. Ça, je l'utilise comme ça. Voilà. Augmenter notre vie. Ça fait du bien de pouvoir les utiliser à cette vitesse. Papillon. Je l'ai spoté le papillon. Voilà. On est enfin full life. Papillon. Voilà. Et toi, tu as 30% de puissance d'appât. C'est pas mal. Autre papillon. J'allais dire, les papillons, ils sont rarement seuls. Il y a des jours à papillon. Il y a des jours sans papillon. Ce qui est bien, c'est qu'ici, ça spawn pas mal. Pour l'instant, en tout cas. Et toi, tu as 20% de puissance d'appât. C'est pas mal aussi. Donc oui, la pêche, on s'y attardera plus tard. Ça, c'est pas pour tout de suite. Voilà. Eh bien, la chance. C'est en deux épisodes, je me tape déjà deux écureuils dorés. Putain, la vache. Ça a quand même des probabilités de spawn assez rare. C'est pour ça que je tiens souligner que j'en ai deux très rapidement. Parce que je l'ai eu à la fin de l'autre épisode. Et là, je l'ai quasiment au début, plutôt au milieu de celui-ci. et j'ai bien géré le temps et tout. Ça fait de l'or. C'est bien, ça. Donc maintenant, j'ai plus qu'à attendre la nuit. Je vous reprendrai quand il fera nuit et on pourra justement se faire le boss. Donc, ah oui, le temps qu'on y est. Pourquoi je voulais pas augmenter ma vie tout de suite ? Parce que quand je l'augmente, maintenant, je sais plus ça convient précisément, mais l'œil de Kulu apparaîtra aléatoirement. Si je l'ai pas déjà invoqué, c'est pour ça que maintenant, si je l'invoque Kulu court, il n'apparaîtra plus aléatoirement. Enfin, si je ne me trompe pas. Mais normalement, il apparaît qu'une fois aléatoirement si on ne l'a pas déjà tué. J'ai les gobelins qui vont être débloqués, mais j'ai revu entre-temps qu'il faut que je casse déjà des orbes. Oh non, ils sont trop hauts. Des orbes dans la corruption tant que j'en ai cassé aucune, normalement, je n'aurai pas de gobelins qui viendraient me déranger. Je dis normalement, mais bon, c'est même sûr. Autre chose, normalement, j'ai la pluie de... Déjà, la Blue Moon, ça c'est sûr. Donc maintenant, j'ai eu une chance sur je crois que c'est 5 que la nuit, j'ai une Blue Moon qui s'enclenche. Je crois que c'est à partir de 140 de vie. Et si je ne dis pas de conneries, encore une fois, c'est pareil pour la pluie de slime qui peut désormais se faire. De toute façon, il y a tous les événements maintenant débloqués, débloquables en fonction du point de vie qui ont été débloqués. Voilà. C'est pour ça que je ne vais pas augmenter tout de suite pour être tranquille dès le début. Pour miner tranquille, voilà. J'espère qu'on va le défoncer, le Duck to Loom. J'adore la nuit et puis je vous reprends on a qui fait nuit parce qu'on ne peut pas l'invoquer de jour. Bon, en attendant que la nuit arrive, je me suis occupé et je me suis pris deux potions qui peuvent être utiles. Je vais les détailler en attendant. La potion d'épine qui, comme le précise, les agresseurs subissent aussi des dégâts donc quand je me prendrai des dégâts, le boss s'en prendra autant qu'il m'en fait. Et la potion d'enveloppe de fer qui me rajoute 8 points de défense pendant 5 minutes. Vous n'êtes pas obligé de les prendre comme ça et de cliquer à côté pour pouvoir toutes les boire d'un coup. En fait, on peut les boire toutes d'un coup si vous appuyez sur B par défaut. Ça vous fait boire toutes les potions que vous avez sur vous à ce moment-là. Toutes les potions qui vous boivent. En tout cas, ça c'est sûr. Je ne sais pas si ça vous fait boire les potions de mana et de vie. Je n'espère pas que ça fait boire les potions de vie sauf si on a besoin. Dans ce cas-là, ce serait bien si vous avez déjà pris des dégâts et que vous avez besoin de vous rebuffer en vie. Il y a déjà la touche H pour pouvoir le faire au lieu de devoir cliquer sur la potion comme je le fais assez souvent. Et ce serait pas mal dans le sens-là mais si ça me le fait tout de suite, ça me fait quand même une minute sans pouvoir me remettre de la vie. C'est jamais. Ça peut être quand même utile de... Si je les stocke. Juste question. Trier les objets. Non, il n'est même pas par puissance d'appart. 30 quand même. C'est bien. 30, ça sonne bien. Par contre, oui, du coup, comme vous le voyez, j'ai quasiment plus de gel, j'ai quasiment plus de torches parce que je me suis fait mal masse de flèches et surtout masse de flèches enflammées qui sont mal rangées. Et je pense que la nuit ne va pas tarder à tomber. Je vous retrouve dès qu'il fait nuit, du coup, ce coup-ci, pour de vrai. Alors, il y a le marchand ambulant qui vient à peine de partir donc il ne devrait pas trop tarder à faire nuit parce que je crois qu'il part 30 secondes avant la fin de la nuit. Donc, on va attendre tranquillement qu'il fasse nuit. En attendant, je vais vérifier si tout... Oui, normalement, je n'ai rien perdu. Oui, j'ai en ai profité, c'est vrai, pour faire un petit peu des appâts. Voilà, je prépare l'épisode sur la pêche, c'est tout, on ne peut pas en vouloir. Voilà, donc ça, c'est bon. J'ai quand même six oeils suspects, ça peut être pas mal. Déjà, si on le tue trois fois dans cet épisode, ça peut être propre. Voilà, c'est bon, il fait nuit. Donc, je vais tout de suite me buff. Je vais d'abord invoquer le boss et je vais me buff en même temps. Donc, pour invoquer le boss, ça, d'abord, je jette. Il suffit juste de l'avoir dans les mains qui est un oeil comme l'oeil de des moments plus grand qui prend du coup les dégâts de feu, c'est déjà ça. Il a plusieurs patterns où on va la dire ouh, il ne fait que un dégâts déjà, donc ça va être tranquille, c'est bon. Donc, comme voilà, un pattern que j'esquive très mal qui est celui-ci. Donc, soit il nous envoie juste des yeux, soit il nous fonce dessus. Par contre, une fois qu'il sera au milieu de sa vie, il va commencer à avoir un pattern un peu plus chiant, c'est-à-dire qu'il nous foncera un peu plus souvent dessus. Oui, du coup, je m'en fous complètement des dégâts qu'il me fait parce que s'il me fait un dégâts, je le laisse me foncer dessus. Et qui fera peut-être du coup un peu plus de dégâts parce qu'il fait un peu plus mal à ce moment-là et qui, du coup, n'enverra plus d'oeil. Mais ce sera une bouche, vous verrez, il change de forme, il devient une bouche et en expert, c'est encore pire parce que plus vous ne le mettez pas en vie, plus il attaque fort et rapidement. Donc, pour l'instant, la mini-arène que j'ai là suffit amplement, je peux déjà éviter quelques attaques si je me concentre et surtout, putain, j'ai fait un critique à 40, c'est propre quand même. Surtout, il ne met pas beaucoup de dégâts, je peux y aller tranquille. Après, il met peut-être un dégâts grâce à la potion quand même que j'ai un qui me rajoute 8 de défense, je tiens à le rappeler. Du coup, d'un autre côté, la potion épine ne lui fait pas autant de dégâts que ça parce que ça lui fait les dégâts qu'il me donne. on l'a déjà mis au milieu de sa forme. Je ne sais pas quelle heure il est, j'aurais peut-être dû me faire une montre en fait, ça pourrait être utile. File, comme ça, je vais peut-être essayer de l'affronter deux fois la même nuit. Allez, viens là. Pour l'instant, c'est vraiment tranquille, je l'évite assez bien encore. Il ne m'est vraiment pas cher, par contre, je le défonce. Déjà, avec l'arc que j'ai, c'est bien. Les flèches, j'ai bien fait de m'en faire pas mal parce qu'il y en a quand même je vois qu'il passe. Et puis, je les fais assez mal quand même. Surtout avec les flèches avec les flèches en feu. Par contre, les dégâts de chute, ça fait mal. Les flèches en feu, c'est bien parce que ça le met en feu de temps en temps justement. Sauf quand il repasse dans l'eau, ça j'aime un peu moins. Par contre, là, je suis tombé. Voilà. Et c'est pas mal, on a eu du bon look. Les flèches impilles, ça c'est bon. On va les utiliser contre lui du coup. Sauf que je le jette. Et on va tout de suite en faire apparaître un deuxième. On n'a pas le temps nous. Si je le tue deux fois dans la même nuit, ça serait déjà pas mal. Dès là-bas. Ah, mauvaise arme. Voilà, flèche impille qui du coup font un peu plus de dégâts et en plus traverse les ennemis. Donc ça c'est pas mal. Il y a aussi les flèches de bouffon que je pourrais me faire quand j'aurai un peu plus de mal. Je ne sais plus si 200 c'est le maximum. Ça je vais vérifier pour savoir si j'économise mes... les étoiles filantes qui tombent pour me faire des cristaux de mana parce que c'est vrai depuis tout à l'heure je fais la faute. Je l'avais déjà fait dans l'épisode précédent à dire cristal au pluriel alors que c'est cristaux mais c'est parce que le nom c'est un cristal de mana voilà. Puis c'est l'habitude de le dire en anglais. Enfin bref. Pour me faire des cristaux de mana ou si je m'en fais justement des flèches flèches du bouffon qui font pas mal de dégâts qui traversent aussi les ennemis et qui sont assez stylés à utiliser. T'as la vitesse que je les refais descendre. C'est quand même pas mal. Par contre là je... Ouais. On va traverser la maison. Bonjour. Je fais que passer. Il est déjà midlife. Bon ça c'est quand même grâce aux flèches qu'il a douté. On va pas se mentir. Que je vais aller récupérer d'ailleurs. Voilà. Et du coup. S'il vous plaît laissez-moi tranquille. Toi meurs. Oui c'est de toi que je parle. Voilà. Allez hop. Par contre ça me fait chier. Ça voilà. J'avais laissé le... Bah du coup comme oui comme à chaque fois ils étaient utilisés dès que je récupérais des flèches normales je les ai réutilisés comme elles sont tout en haut au lieu d'utiliser les flèches qui font un peu plus de dégâts et qui mettent en feu. Voilà. Les flèches profanes je les prends. Tu vas pas remourir au même endroit s'il te plaît. Ce sera assez humiliant pour toi. Allez. Aïe on est que au milieu de la nuit je le vois avec la lune ça c'est bien. On va pouvoir l'affronter une troisième fois. Allez hop. Meurs. Tranquille. Le double saut il est quand même assez utile dans ce genre de cas. Là je me... Voilà. Super. Masque carrément yes. Parce que oui du coup vous verrez je compte faire un petit truc avec les boss et ça je vais en avoir besoin. Donc des flèches profanes bon on se les remet devant ça ça descend tout en bas. Ça. Ça. Ouais. On va les... On va pas les jeter on va les mettre là. Et je peux déjà me faire des ouh 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 lingots de démonite. C'est vrai que je vais pouvoir les faire avec ça c'est assez bien. On va se relancer une dernière fois. Et puis on verra ce qu'on peut faire justement avec la démonite. Tu vas pas rire où ce coup-ci ? À droite. C'est vrai que j'ai les flèches à un pied. Pour l'instant le combat c'est vraiment plus tranquille que ce que je pensais. Là du coup j'aurais pu le faire largement avant. Ça aurait peut-être été un peu plus marrant parce que là je lui marche dessus littéralement. On lui marchera encore plus dessus par la suite mais là on lui marche dessus quand même on va pas se mentir. Il pleut des flèches je fais gaffe regardez à la vitesse à laquelle on le met on le met midlife. Il y est déjà quasiment. Voilà il y est c'est bon. J'aurais peut-être non ça ça fait beaucoup moins de dégâts mais après ça aurait pu être utile contre ses petits yeux parce que ses petits yeux ils ont vraiment pas beaucoup de vie. Ah si ils en auront plus que je que pensais. Je teste les armes du coup je m'amuse puis je m'en débarrasse un petit peu. Oh par contre les shurikens c'est assez utile parce que j'ai l'impression que ça le tape deux fois quand même. Ouais ça c'est bien quand il est genre au dessus tu tapes comme ça ça le touche plusieurs fois. Bon après ça le met pas en feu j'ai quand même resté sous mon arc. Allez hop meurs voilà on arrive sur la fin il ne reste pas beaucoup de PV il en reste 150 voilà encore quelques flèches deux ou trois et voilà c'est bon je récupère toutes mes flèches là parce que elles sont parties loin quand même et puis je fais un récap de ce qu'on a obtenu donc si je compte pas les flèches impies parce qu'il y en a déjà 35 bah j'en ai déjà utilisé donc on peut pas vraiment les compter sur tout ça et j'ai obtenu 9 d'or parce qu'il me semble pas que j'avais déjà de l'or sur moi par contre j'ai déjà un petit peu d'argent donc comme ils donnent certainement des pièces en argent ça peut fausser mais bon voilà on va dire entre 8 et 9 or j'ai dû obtenir en le tuant 3 fois j'ai obtenu 6 graines corrompues ça peut être utile ça j'ai obtenu pas mal de potions ou bah de faibles potions de soin voilà son masque et surtout 197 de démonite donc on va direct s'approcher du four pour faire fondre tout ça sans exception voilà ça nous fait 65 lingots et voilà voilà ce que je cherchais on va d'abord aller voir le guide pour que je puisse vous montrer tout ce qu'on peut faire avec voilà bonjour comme vous voyez je peux me faire un yoyo déjà un nouveau marteau une pioche que je vais me faire tout de suite qui permet d'extraire de la pierre infernale ça c'est bon quand on ira en enfer on pourra miner on peut se faire une armure que je me ferai très certainement la canne à pêche elle coûte assez cher donc je la ferai pas j'aimerais bien me faire l'arc déjà et l'épée on verra normalement tout oui tout se fait à l'enclume normal il n'y a pas besoin d'aller dans dans le biome de la corruption pour l'armure il nous faut des choses que seul le verre nous loutera donc dans l'ordre dans l'ordre je peux pas me faire la pioche ça m'étonne pas il faut que je tue le verre pour me faire la pioche ça parait logique ça parait logique j'aurais dû m'en douter donc bah du coup comme je peux pas me faire la pioche je vais me faire l'arc ouais j'espère qu'il n'a pas de modifiaire il a pas de modifiaire mais au moins il est déjà quand même meilleur que l'arc que j'ai actuellement donc ça c'est bon et l'épée on va se la faire même si non c'est juste le recul qui est en moi donc ça va c'est sûr que c'est pas l'épée que j'ai mais parfois j'utilise les épées surtout en fait quand je suis bloqué contre des amis j'aime bien avoir une épée potable et de toute façon il faudra se crafter cette épée c'est obligatoire donc on la fait le reste bah je vais me stocker dans minerai voilà ça ça va là toi je te mets pas au dessus les potions ça va dans les potions le vieux stuff ça va dans vieux stuff et bah voilà lui j'ai essayé de le farmer en hors caméra pour le prochain épisode les trois autres dieux et puis pourquoi pas d'autres si entre temps je suis des yeux normaux voilà et sinon bah je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode oh oui le masque il faut que je range le masque et qui c'est que je peux le mettre il faut que je refasse un autre truc divers je vais le mettre dans le précieux en attendant on va se laisser là pour cet épisode j'espère que vous aura plu moi je vous dis au revoir on se revoit dans le prochain épisode et puis on se revoit dans le prochain épisode